... Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci encore pour la confiance et vie. Je suis toujours ravi de participer aux enjeux. J'ai le plaisir aujourd'hui de donner le dialogue ou de susciter la discussion entre deux écrivaines, Marlène Débiol et Sophie Divry. Je me permets de présenter rapidement ces deux écrivaines, leur travail, pour essayer de tisser une discussion entre quelques-uns de leurs livres. Par ordre alphabétique, Marlène Débiol, votre travail d'écrivaine, propose une série sensible du réel, où il me semble que les sens sont en permanence mis en exergue. La Sèche, publiée en 2000 au Seuil, en a été un exemple qui a particulièrement marqué la critique par la manière dont le corps, et le corps éveillé par les gestes du cuisinier, convoquent les souvenirs. Cette attention à la sensation se marque notamment dans la présence insistante de la peinture, qui est un point d'incandescence de votre écriture, et que l'on retrouve notamment dans Manger avec Pierrot, où encore Va le temps est inadmissible. Il ne sera pas possible d'évoquer la trentaine de livres publiés pour l'Essentiel au Seuil, mais aussi au Mercure de France, avec l'Olivier. Nous attarderons, dans cet échange, plus longuement sur deux livres, C'est pourtant pas la guerre, publié en 2007 au Seuil, dans lequel vous recueillez la parole d'habitante et d'habitants du quartier de Larianne, à Nice, pour constituer ce qu'on pourrait appeler une architecture de parole, pour reprendre la belle formule d'Olivier Horizontal. Nous travaillerons aussi sur le tout récent Il n'y aura pas de sang versé, publié aux éditions Sabine Vespiseur, dans lequel vous saisissez, à la manière d'une course de relais, la révolte de quatre destins de jeunes femmes, ovalistes, dans la soirée lyonnaise, au tournant des années 1868, dont les parcours vont être amenés à converger. Sophie Divry, votre entrée en littérature est marquée par la parution remarquée de la Côte 400, qui est le monologue obsessionnel d'une bibliothécaire. Après ce premier roman, la suite de votre œuvre romanesque paraîtra aux éditions Noires sur Blanc, parmi lesquelles Trois fois la fin du monde, ou la condition pavillonnaire, qui transpose dans le périurbain contemporain la destinée d'Emma Bovary. Vous proposez d'ailleurs une défense du roman contemporain, de ses potentialités monstrueuses, de ses possibilités d'expérimentation formelles, d'en rouvrir le roman, dont le titre emblématise bien le désir d'élargissement des possibles défaits durs. Pourtant, c'est à partir d'un texte de non-fiction que nous allons pour l'essentiel mener le dialogue. En effet, dans « Cinq mains coupées » publié au Seuil en 2020, vous collectez à votre tour la parole de cinq manifestants, après les Gilets jaunes, ayant perdu leurs mains à cause des grenades de désencerclement, lancées par les forces de l'ordre, dans un travail de montage serré, recomposant un cœur et un corps collectif. On l'a entendu dans la très belle présentation de Dominique tout à l'heure, la notion de « faire commun » nous invite à être attentifs dans cette formule au « faire ». La formule de nos rencontres souligne en effet qu'il y a un geste pour constituer le commun, qui n'est pas donné, mais qu'il est constitué, élaboré, et notamment par le geste esthétique. Dans un essai, Alexandre Geffen évoquait la fabrique d'un nous. C'est dans cette fabrique que j'aimerais que l'on pénètre pour déceler les gestes qui constituent peu à peu le commun. Peut-être pour embrayer, ou en tout cas introduire la première question, j'aurais aimé, Sophie, que vous puissiez lire l'ouverture de Sainte-Macoupé qui nous permettra de faire entendre ce travail de montage. Bonjour. Je m'appelle Gabrielle, j'ai 22 ans. Je m'appelle Sébastien, j'ai 30 ans. Je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans. Je m'appelle Frédéric, j'ai 36 ans. Je m'appelle Ariane, j'ai 53 ans. C'était le samedi 24 novembre. C'était le 1er décembre. C'était le 8 décembre. C'était à Bordeaux. C'était à Tours. C'était place P. Berlan. C'était place Jean-Jaurès. C'était sur le boulevard Rosvelt, dans le 16e arrondissement. Ça s'est passé le 9 février devant l'Assemblée nationale à Paris. Ce samedi-là, c'était, comme on disait, l'acte 2. C'était l'acte 3. C'était l'acte 4. L'acte 13. J'étais venue parce qu'avec un seul salaire, ça ne suffit pas. Quand on a sorti la nourriture, les frais, l'eau, l'électricité, le gasoil, on arrive à peine à boucler la fin du mois. Il ne reste plus grand-chose, surtout avec une femme et deux enfants. C'était ça ma révolte. Moi, j'étais venue d'abord manifester pour le climat. Ce jour-là, on est allé manifester pour les services publics. On est très attaché aux services publics. Il y a aussi un ras-le-bol de voir les gens dans la misère. Ça, pour ma mère, c'est insupportable. Parce qu'à la campagne, plus ça va, plus on nous enlève des trucs. Les écoles, les hôpitaux, les gares, même les médecins. Et nos anciens, ils ne peuvent plus se déplacer. C'était un ras-le-bol, tout simplement. Ce jour-là, il faisait beau. Ce jour-là, il ne faisait même pas froid. Il faisait super froid ce samedi. Je me souviens très bien. Le matin, j'ai eu mon père. Il m'a dit, tu vas à les manifs. J'ai fait ouais. Je lui ai dit, à ce soir. Merci beaucoup, Sophie. On entend dans ce passage, cette ouverture, la manière, voire la méthode avec laquelle vous avez composé ce cœur collectif. En effet, à la fin de « Cinq mains coupées », dans une sorte de post-phase, qui est une post-phase méthodologique dans laquelle vous revenez sur les conditions dans lesquelles vous avez récolté ces voies, vous évoquez l'horizon qui est un horizon de créer, à partir de voies disparates, à partir de personnalités singulières, un cœur collectif. Il me semble que ce motif du cœur, il rejoint un enjeu qui est un enjeu important à l'intérieur de « Cinq mains coupées ». C'est celui de mettre ensemble des voies disparates, de les faire se côtoyer. Et c'est l'enjeu de cette première question. Comment est-ce que, à partir de singularités, de parcours distincts, l'envie vous a saisi de mettre en commun cette disparité de parcours ? Je ne sais pas, la forme du livre, elle m'était apparue comme ça, d'un coup, j'allais dire, en écoutant, comme c'était le cas souvent à cette époque, le samedi soir, les infos, en disant, ou quelqu'un en disait au passage, enfin je réalise, disait, il y a eu, à priori, un manifestant, il m'a arraché à Bordeaux, ou des choses atroces, comme ça. Je disais, à Bordeaux, c'est là que l'Allemand a commencé, avant d'être promu pour aller à Paris. Il en a eu deux, coup sur coup. Et du coup, je l'ai énormément horrifiée, et scandalisée, mais comme souvent, je trouvais que tout allait très très vite à cette époque, tout allait très vite, et aujourd'hui encore beaucoup. Mais je dis qu'il fallait s'arrêter sur ça, ce fait qu'on va manifester, et puis on peut perdre une main, arracher par une grenade. Et tout allait tellement vite, que le samedi, il y avait des trucs de dingue. Et moi, la forme m'est arrivée comme ça, si j'allais les interviewer, et que je mettais ensemble leurs paroles, que 100% du texte soit leurs paroles, et pas la mienne, mais que ce soit monté. On arriverait à quelque chose qui raconterait, à mon avis, un peu la même histoire, mais comme un kaleidoscope, comme un portrait cubiste aussi, de cette journée, et de ce qui se passe après. Moi, je voulais surtout qu'il me raconte qu'est-ce que ça veut dire, en fait, avoir une main arrachée, forcément, au niveau émotionnel et pratique, voilà, pratiquement, voilà, c'est juste pas un fait divers, ça continue pendant des mois, toute la vie est rompue, toute la vie est changée. Et je sentais que, même, voilà, à l'époque, il y avait cinq, finalement, je me suis arrêtée à cinq, les plus connus, ou ceux qui se sont, en tout cas, manifestés. je sentais qu'en allant voir les cinq, ça dirait quelque chose de ce mouvement, et de cette violence, et de cette époque. Et en effet, chacun apporte une manière de dire, parce que toutes les scènes, la difficulté, la plus grande difficulté, c'était de raconter de la scène d'action, parce que chacun n'a pas vécu exactement la même manière précise dans la manifestation, quand ça a vraiment dégénéré. Mais après, moi, j'ai construit ça comme un cœur, en effet, donc ce que c'est précisément, c'est une forme théâtrale, d'ailleurs, il est adapté au théâtre en ce moment, mais j'ai construit de manière très classique, au fond, avec l'introduction, après le début de la manifestation, quand ça dégénère, qu'il y a fait un flashback sur qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont comme formation, donc on a à peu près, enfin, la classe ouvrière stabilisée, on va dire, donc la formation, tous les provinciaux, tous les hommes, et c'est un portrait comme ça, qui dit tout ça. Et en effet, j'avais du coup une grille d'interviews assez... J'ai posé l'élocation à tout le monde, et après, j'ai dû... Je leur ai fait... J'ai réussi à faire ça aussi, parce que j'ai eu une formation journalistique qui m'a aidée, mais bon, j'ai fait du journalisme déontologiquement paradisiaque, j'avais le temps, j'ai pu leur faire relire, tout ce qu'on ne peut pas faire. Et après, j'ai monté, et là, le travail d'écriture a commencé, mais purement un travail de montage, du coup, pour moi. Et pour arriver, elle est fait à ce cœur. Alors, dans votre réponse, on entend l'importance du cœur, qui fait, en quelque sorte, un cœur tragique, me semble-t-il. Ce qui me semble important dans la question du cœur, et du cœur tragique, c'est la question de la colère, le terme de révolte, apparaissait. Les cœurs tragiques sont des cœurs de colère, la plupart du temps. Et ce qui me semble renverser un petit peu la situation, c'est que souvent, la tragédie, elle est une sorte de monter vers un climax, tandis que là, l'intensité sensorielle, elle est première, et tout l'enjeu de votre livre va être de découler comment on vit après. Quel est l'enjeu de l'existence, ou comment on recompose une existence, une manière de vivre, une fois qu'on a une main arrachée. Il me semble que chez vous, Marie-Lyne, la formule du cœur n'est pas une formule qui va être mobilisée, mais en revanche, il y a un travail qui a un travail de liaison permanent entre les différents destins, entre les différents récits que vous collectez, soit dans C'est pourtant pas la guerre, soit dans Il n'y aura pas de sang versé. Alors, cette liaison dans C'est pourtant pas la guerre, il se fait notamment par la figure de la narratrice, qui va collecter des voix, qui va collecter les récits, qui va être en quelque sorte un outil de médiation, de mise en commun de ces différents récits. Mais au-delà de cette figure de la narratrice, moi ce qui m'intéresse c'est que si Sophie Livry mobilise le dispositif du cœur pour mettre ensemble ses voix, vous allez mobiliser, me semble-t-il, d'autres dispositifs. Il y a dans C'est pourtant pas la guerre, peut-être un dispositif qui relève d'une culture commune, celle d'une mémoire antique qui va vous servir en quelque sorte à agglomérer l'ensemble des parcours. C'est le motif mythologique du labyrinthe, du minotaure, de l'Ariane, et qui va dessiner une sorte de carte, de parcours à l'intérieur du quartier. Il y a un autre dispositif qui va être central à l'intérieur, il n'y aura pas de sang versé, c'est le motif de la course de relais. Il me semble que dans les deux cas, il faut en quelque sorte non pas imaginer que le commun soit donné d'emblée, mais se servir d'une médiation pour constituer le commun et mettre ensemble ces différents parcours. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce dispositif ? Oui, alors, ce que je veux dire d'emblée, c'est que quand on parle à postérieure du livre, on a l'air de savoir comment tout ça, enfin, comment on a imaginé les choses, ce qu'ils font, évidemment. Moi, à chaque livre, je suis dans un brouillard total. Notamment pour... Enfin, notamment. Pas notamment. Et pour une rapade s'enverser, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, le lieu m'importe beaucoup. J'habite en amont, en fait, de cette banlieue qui s'appelle l'Ariane. Et c'est vrai que le mot Ariane m'a longtemps habité avant que je décide finalement de m'y arrêter pour faire cette chose folle qui est un livre. Et donc, évidemment, il y avait toute cette rêverie autour de l'Ariane et de ce que ça convoque. Et le dispositif, le dispositif que j'ai imaginé, c'est de faire appel à un écrivain public dans le sein d'une épicerie solidaire. Et en fait, on a décidé ensemble finalement de mettre des petites affichettes pour demander à des gens de venir parler avec moi pour écrire un livre. Pour moi, c'est très important de dire ça parce que, en fait, je ne les ai pas choisis. Ce sont eux qui se sont, ce sont mes personnages qui sont venus s'inscrire pour participer à l'écriture d'un livre. C'était bien... Moi, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire avec ça. Je pensais d'ailleurs que j'allais écrire une fiction. Fiction, d'ailleurs, que j'ai écrit presque concomitamment un livre pour enfants qui s'appelle Aysan. Comme s'il y avait un regret de fiction. Mais, donc, ils sont venus me voir, mes personnages. On avait décidé d'une heure d'un jour. Souvent, ils étaient très en retard, mais ce n'est pas grave. Dans cet endroit, derrière un bureau. Alors, on était de chaque côté du bureau. Et, en vérité, je me suis rendu compte dans la minute où le premier personnage s'est installé que la fiction ne pouvait pas avoir lieu. Et que on était en train... C'était très curieux comme impression. Ce n'est pas seulement une impression. Je crois que c'était vrai. C'est qu'en fait, on était en train d'écrire un livre ensemble. Et c'était très étrange. Alors, moi, je n'ai pas enregistré. J'écrivais à toute amure dans un carnet, comme je fais, en fait, quand j'écris un livre. J'écrivais. Et donc, j'ai eu plein de trous. Et j'ai eu plein de manques aussi parce que ensuite, je n'arrivais pas tout à fait à me relire. Alors, ce n'est pas exactement ce qu'on m'a dit, bien que le plus possible, j'ai tenu compte de ce qui m'a été dit. D'ailleurs, c'était bien pour ça que j'étais là. C'est-à-dire pour essayer de mêler ce qui m'était dit avec les mots qui m'étaient dit à mon écriture. C'est ça que j'ai essayé de faire, en fait. Et je l'aurais dit d'emblée et il fallait évidemment qu'ils acceptent ce marché. Donc, voilà. Mais je restais l'écrivain qui écrivait restait « je ». C'est un peu différent dans le dernier livre, là. Il n'y aura pas de son verset. J'ai commencé par écrire « je » et je me suis rendu compte chemin faisant. et c'est toujours une petite trouvaille d'écriture qui sont réjouissantes. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était au « nous » ce livre. Et un « nous » dont on pourrait parler longuement, pas du tout évidemment un « nous » de surplomb, mais un « nous » qui englobait mes personnages, voire les lecteurs. Un « nous » je dirais un peu inquiet. parce que c'est ça aussi qui précise à ces livres, c'est qu'en vérité je ne sais pas et que c'est une démarche un peu inquiète. Je marche sur des oeufs, voire même je cours. Parce que pour le deuxième livre que vous évoquez, il n'y aura pas de son verset. Il s'agit de la première grève des femmes, la grève dite des ovalistes du nom de ces ouvrières qui sont très peu qualifiées, qui consolident en fait le fil de soi et pourquoi elles s'appellent des ovalistes parce qu'elles sont devant un moulin dont le moteur est ovale. Ce sont en majorité des femmes très jeunes. Il y a quelques hommes et en ce moment-là ils ne s'appellent pas des ovalistes, ils s'appellent des ouvriers moulineurs. C'est plus sérieux. Mais le mot d'ovaliste évidemment c'est comme l'Ariane. C'est le mot au fond qui a retenu mon attention finalement avant tout. Et donc j'avais là cette grève qui est très inconnue mais qui quand même a fait l'objet d'un livre qui s'appelle La grève des ovalistes tout simplement écrite par deux historiennes. J'avais absolument tous les faits mais je n'arrivais pas à en faire quelque chose parce que je ne voulais pas écrire un livre historique, c'est littéralement pas mon genre. et donc j'ai dû attendre une sorte de révélation comme vous un jour, un beau matin. J'ai pensé à cette course de relais qui me mettait à l'abri de tout livre historique parce qu'elle est triplement anachronique. Les femmes ne courent pas à cette époque-là, les femmes ne font pas de sport et la course de relais n'existe pas. Comme ça. Mais voilà, c'est ça qui a fait que le livre a pu commencer et là encore dans un brouillard total, je n'avais même pas vu en fait parce que la question de l'ovale elle est un peu centrale dans ce livre, elle permet de se décaler justement de l'idée de tourner en rond et je n'avais même pas vu que la course de relais c'est dans un stade qui est ovale. C'est pour dire à quel point ce sont les mots et une sorte d'ambition d'invention littéraire qui mènent la danse. Vous avez employé une très belle formule à l'instant c'était écrire un livre collectivement. Cette question-là il me semble qu'elle consomme dans vos deux livres c'est pourtant pas la guerre et cinq mains coupées et elle pose la question de l'octorialité de l'écrivaine quelle place est la sienne dans un livre que l'on compose collectivement. Dans le texte qui conclut cinq mains coupées Sophie vous prenez la parole alors que précédemment aucun mot n'était de vous. Il s'agit dans ce texte-là selon vous de saisir quelque chose qui nous arrive collectivement et pour cela je vous cite j'avais d'abord envie de me taire et d'écouter. Ce qui consomme avec le dialogue précédent avec Hélène Schwartz où elle nous disait à quel point l'écoute est difficile. Il s'agit donc d'un geste de retrait un geste d'écoute patiente comme préalable à l'écriture. Cette exigence d'écoute se retrouve dans ces pourtant pas la guerre où le motif de l'écrivain public ou du scribe est essentiel. Le geste est d'abord de recueillir des paroles et des histoires. Dans un cas comme dans l'autre il y a une sorte de place surnuméraire de l'écrivaine qui collecte les voix qui ne veut pas faire écran à ces voix collectées. 10 voix plus 1 tel sous-titre de C'est pourtant pas la guerre. Et on pourrait donner comme sous-titre 5 voix plus 1 à 5 mots coupés. Dans la mesure où pas un mot n'est que vous comme je le disais jusqu'aux dernières pages. Pourtant malgré ce semblable retrait dans C'est pourtant pas la guerre le jeu n'est pas seulement une dépositaire elle fait le lien elle glisse une comparaison autobiographique la narratrice est bien dans un coin du tableau mais c'est comme un point de fuite qui permet de tenir ensemble les différents récits. De votre côté Sophie même si on vous sent impliquée et requise par ce qui a eu lieu lors de la manifestation des Gilets jaunes vous n'occupez pas ce rôle de liaison émotive comme s'il avait fallu vous effacer pleinement du tableau sauf par le geste discret du montage sur lequel on reviendra un peu plus tard. Oui c'est la question de l'octurnalité moi en effet quand j'ai eu l'idée de ce livre je voulais absolument me taire parce que je trouvais que une des choses intéressantes au début du mouvement des Gilets jaunes notamment c'est que tout à coup le mois de novembre décembre ça s'est arrêté à peu près vers les 8 décembre après le 1er décembre ils ont vraiment eu peur mais il y a eu en fait au début on a vraiment beaucoup entendu les smicards et on a eu beaucoup de récits dans le média de choses très ordinaires et très simples de gens qui galéraient en fait et on a beaucoup entendu des récits de vie qu'on n'avait jamais eus très peu et il y avait une espèce de enfin on entendait des choses très prosaïques en fait sur le chemin des fins de mois des villes dans la ruralité des pays urbanités des gestions de factures des gestions un peu un peu villes un peu simples et après très vite ça s'est arrêté on a parlé de voilà ça va trop loin etc c'est toujours les dominés qui vont trop loin et donc il y avait quand même une question ça a quand même vraiment posé une question sociale de savoir qui a le droit de parler qui parle et du coup moi quand j'ai voulu parler de cette violence là qui est pour moi insupportable parce qu'on est censé être un pays civilisé on n'arrache pas des mains en manifestation en France en 2018 c'est pour moi et donc ce phénomène là j'ai besoin de le comprendre qu'est-ce qui nous arrive collectivement pour que ce soit possible d'éborner d'arracher des mains et de faire un bouquin où ça s'arrête je crois qu'une des puissances de la littérature ça veut dire là on fait un zoom on s'arrête sur quelque chose qui vous semble tout petit ça peut être une sous-conversation chez Nathalie Sarotte ou ça peut être juste un événement historique et on s'arrête dessus un petit moment alors que dans le fil de la vie on ne peut pas mais je ne voulais surtout pas en effet parler en tant que intellectuel du centre-ville enfin toutes les catégories blanches diplômées sur des vies ouvrières que je ne connaissais pas qui n'étaient pas les miennes qui étaient des souffrances qui me dépassaient donc je voulais en effet ne pas mettre mon grain de sel dessus en plus je trouvais que la forme était plus forte si ça faisait un coeur qu'eux parlaient et je pense que voilà et puis après je me sentais aussi assez illégitime pour faire je n'ai pas de commentaire à faire il y a un de la force de ce livre c'était que même si on aime ou pas les gilets jaunes on connait ou pas tous ces gens là et ce qui s'est passé ça s'est passé comme ça il raconte ce qui s'est passé je suis allé manifester puis après il a annoncé une grenade dessus j'ai voulu l'éviter ça s'est arraché après j'allais à l'hôpital après la rééducation la prothèse parce qu'en plus ça coûte hyper cher à l'état finalement cette histoire parce que la prothèse il y a 4 sur 5 qui l'ont eu c'est payé par l'autre partie de l'état et après vivre avec une seule main c'est vraiment l'enfer et tout ça en fait ça fait un déroulé où moi je n'avais pas en fait à commenter enfin je n'avais pas de commentaire permanent d'une classe supérieure sur des choses qui sont en fait hyper factuelles donc vous vous lisez ça et il n'y a pas de contestation possible c'est pas parce que je n'aime pas la contestation je crois quand même avoir même à ne pas aimer mon livre surtout que je fais 9 bouquins et j'ai plein de pareils donc démocratiquement le droit de ne pas aimer des livres ça ne pose pas de problème mais là c'est vraiment quelque chose qui avait un éthos journalistique pur dans le sens dans leur vie il s'est passé ça vous n'allez pas être d'accord ou pas d'accord en fait c'est juste toutes les souffrances ont le droit d'être écoutés donc moi je suis allée les voir et je leur ai dit de le coup j'ai fait un peu écrivain public malgré moi enfin malgré moi c'était pas le but mais dans les 2-3 heures qu'on a passé ensemble tous ces jeunes gens donc il y en a à Bordeaux il y en a à Argenteuil je leur ai fait tout raconter à nouveau bon ils étaient contents de raconter mais c'était quand même dur pour tout le monde et après je leur ai donné le texte de 10 pages je leur ai renvoyé pour qu'ils corrigent tout pour que vraiment chaque phrase soit bien d'eux et eux ça leur a un peu servi pour certains ça leur a servi ces 10 pages pour le donner à leur famille ou à leurs proches qui n'avaient pas le déroulé en entier voilà et après moi là-dessus j'ai gardé que le tiers en général de chacun et après sous la demande de l'éditeur notamment j'ai fait une post-face où je raconte tout ça aussi pour expliquer ce que les gens sont en train de lire et pas s'il fallait quand même que je parle de moi mais à la rigueur je m'en serais un petit peu passé mais bon c'est vrai qu'il ne faut pas non plus faire la fausse modestie il y a eu le travail de construction et de construction pratiquement rhétorique d'un certain discours de ce cœur il y en a certains qui m'ont dit vous allez faire comment vous voulez faire une fiction etc mais comme on dit très bien moi j'ai marre des bateaux sur le port de Bordeaux vous vous écrivez des bouquins je ne vais pas me mêler de votre travail c'est vous qui savez donc je dis ben oui parce que moi je ne saurais pas amarrer des bateaux ce qui est difficile quand on n'a plus qu'une seule main après pour amarrer des bateaux alors même question pour vous Marilyn parce que vous manifestez un geste qui est un geste de retrait éthique de grande attention par rapport au récit collecté mais néanmoins comme je le disais ce jeu fait lien oui moi ce qui est un peu différent c'est que je connais l'Ariane depuis longtemps je n'ai pas décidé un bon jour en fait d'y aller je passe à l'Ariane le pédiatre de ma fille était à l'Ariane des choses de ce genre qui me lie à ce quartier et d'ailleurs j'avais déjà introduit enfin j'avais déjà parlé de l'Ariane dans d'autres livres il me vient à l'instant une petite anecdote pardon parce que au fond ce que je ne cache pas c'est mon point de vue j'ai un point de vue vous avez parlé de ma sensibilité à la peinture mais elle est toujours à l'oeuvre en fait moi je regarde beaucoup je pense j'écoute certes mais je vois beaucoup enfin j'essaie de regarder et j'ai un point de vue sur l'Ariane et dans un livre qui s'appelle Amantiel où j'avais parlé de l'Ariane vous savez qu'on se souvient beaucoup plus des critiques que des louanges et donc à France Culture j'avais été démolie par une journaliste qui avait dit il faudrait que Marlene Nébiol enlève ses soquettes blanches quand elle va à l'Ariane parce que j'avais raconté une scène extraordinaire que j'avais vue à l'Ariane c'était un enfin extraordinaire oui un jeune homme qui avait une espèce de gant de garagiste tout maculé d'huile et sur lequel il portait un faucon et il y avait tous ses copains qui le regardaient admiratif à moitié rigolard à moitié admiratif et c'était quand même une scène je passais en voiture en fait c'était la seule chose vraie de ce livre et tout était fiction sauf cette scène et donc pour cette journaliste qui n'avait jamais probablement été dans une banlieue la banlieue c'est la banlieue il se passe des choses horribles on viole on vole les gens on les tabasse en aucun cas il y a cette scène et déjà je trouve que c'est rendre justice à ces lieux totalement inconnus et recouverts de slogans pour reprendre les mots qui ont été dits tout à l'heure de slogans de clichés que d'avoir un point de vue au fond et par exemple l'Ariane l'Ariane est à Nice donc l'Ariane elle n'a pas un ciel gris comme il est toujours décrit et d'ailleurs j'ai eu un roman qui se passe à l'Ariane où le ciel est gris je me demande bien à quel moment le ciel il n'est pas gris et c'est ça aussi on l'a dit beaucoup précédemment la fonction de la littérature s'il y en a une c'est de sortir des clichés c'est de sortir des slogans là j'ai écrit je ne sais plus quand l'année dernière un livre sur la marche qui a été appelée la marche des beurres qui est un pur slogan en fait cette marche de 83 dont on fête aujourd'hui les 40 ans c'est la marche pour l'égalité et contre le racisme autrement plus sérieux elle a été appelée la marche des beurres alors que les acteurs de cette marche ne connaissaient pas le mot puisque beurre c'est un mot de la banlieue parisienne et qu'à l'époque en 83 il n'était même pas utilisé donc vous voyez sortir déjà si la littérature peut faire ça c'est à dire sortir du cliché du slogan c'est déjà pas mal donc en fait je ne cache pas que j'ai un point de vue que je me mêle je ne sais pas si c'est que je me mêle parce qu'ils ne me regardent pas mais je me mêle oui à mes personnages mais je leur dis d'emblée il faut qu'ils ils sont d'accord si on peut dire enfin ils sont d'accord oui je pense qu'ils sont d'accord et ensuite ce qu'il y a eu avec ce livre particulièrement c'est pourtant pas la guerre c'est qu'il y a eu un retour c'est que j'ai passé ensuite pratiquement une année à aller au collège à aller même dans les écoles primaires à voir des gens des gosses extraordinaires d'intelligence de volonté d'inventivité après quand on sait comment ça se déroule ça fait mal il y a eu aussi une représentation théâtrale au théâtre de l'Ariane enfin il y a eu une sorte de retour et moi je ne peux pas oublier l'Ariane m'a fait quelque chose a fait quelque chose dans mon écriture quand il y a eu les attentats à Charnepdo en fait ce que j'ai fait comme une dingue j'ai pris ma voiture et je suis allée dans un bar de l'Ariane où il n'y avait que des mecs et je leur ai demandé en fait je ne sais pas ce que j'ai fait j'étais un peu j'étais un peu comment dire émue choquée je n'avais pas du tout l'intention d'écrire quoi que ce soit mais maintenant je ne sais pas je me sens une sorte de responsabilité alors ça n'a rien donné parce que j'avais une cacophonie tout le monde hurlait mais ce qu'il faut dire c'est que je n'ai pas du tout été agressée une seule fois j'étais au milieu de cette cacophonie invraisemblable avec des vociférations antisémites affreuses tout ce qu'on veut mais et ça c'est un truc assez marrant c'est que je n'ai pas côtoyé beaucoup de gens qui lisaient à Ariane il faut bien dire mais le livre est respecté je sais qu'une fois j'y suis allé avec un photographe parce qu'il fallait faire une photo à Ariane etc il y a quelqu'un qui a dit vous êtes une journaliste et un grand frère un grand type est intervenu il a dit ah non c'est l'écrivain et ça c'est marrant aussi la suspicion qu'il y a sur les journalistes qui ne viennent que dans des moments où il n'est pas question de jeune homme avec un faucon sur le poignet mais dans d'autres circonstances cette suspicion là et peut-être cette envie d'être vu autrement je ne sais pas moi je voudrais insister un petit peu sur cet effet retour parce que de fait dans vos livres vous représentez vous figurez des colères des manifestations des marches c'est à dire que l'écrivaine se situe après quelque chose qui a eu lieu dont elle est dépositaire mais la littérature c'est aussi ce que le livre va produire comme effet de relaison comme effet de mise en commun ce que Dominique Vierre appelle une littérature relationnelle c'est à dire par les rencontres par les effets de cristallisation avec le public je voudrais peut-être prolonger cette discussion avec une lecture Marilyn vous avez évoqué l'ovale du stade de la cause de relais qui nous permettra de comprendre il n'y aura pas de sang versé et comment le dispositif est un enclenchement du corps une mise en relation des différents corps passage de témoin passage de témoin La transmission du témoin doit se faire dans une zone de transmission de 30 mètres La transmission qui se fait avant ou après cette zone constitue une faute éliminatoire Les zones de transmission sont délimitées par des traits jaunes en forme de 1 tournés vers l'intérieur de la zone Le passage du témoin doit se faire à la plus grande vitesse possible idéalement à la vitesse lancée de la donneuse La receveuse est donc chargée de se lancer jusqu'au moment clé de la transmission La donneuse crie Hop ! La receveuse tend le bras à l'arrière Elle ne tourne pas la tête se saisit du témoin que la donneuse lui passe par en dessous du bas vers le haut à la française Nous regardons une vidéo Les athlètes au départ de la course Leur corps mince et musclé parfait Lorsque sur l'esplanade du village de la Maura dans les langues nous avons imaginé Toya Ce n'est pas la beauté de son corps qui nous est apparu mais celle du paysage Ce n'est pas son corps qui nous est apparu mais celui du paysage Toya Victoria Victoire n'est pas une injonction à gagner la course seule en tête La victoire consiste au contraire à faire partie du paysage comme de la grève que rien n'annonce en octobre mais qui va réunir entre 2000 et 8000 ovalistes en juin et juillet prochain presque uniquement des femmes ce qui est à la lettre extraordinaire même si à Lyon la participation des femmes aux événements politiques a toujours été importante de la révolution avec un grand R de 1789 à la révolution avec un petit R de 1848 Toya qui ne peut pas courir entravé par ses jupes et sa condition de fille Toya court à toute allure dans le ciel de la mort le ciel très vaste depuis l'esplanade où nous nous tenons Toya dans sa course englobe les collines des langues ou bien elle s'étend à elle et à la lumière incroyablement douce qui les rapproche ou les éloigne ses seuls tout en continuant de courir elle tend le témoin à Rosalie la coureuse la plus rapide en ligne droite Rosalie qui a déjà commencé à s'élancer et se saisit du bâton sans se retourner merci beaucoup alors vous vous voyez l'importance du corps comme lieu de transmission comme lieu d'échange entre les différentes manifestantes je voudrais que la question qu'on pose maintenant nous permette de passer du faire cœur au faire corps en effet faire commun c'est pas seulement être porté par un même dynamisme de colère nourri de semblables représentations ou de semblables valeurs c'est faire corps ensemble j'avais insisté Marilyn dans la présentation que je faisais sur cette place du corps de votre oeuvre parce qu'il me semble que dans la manière dont vous saisissez les luttes des ovalistes la question du corps des femmes de la place des femmes dans l'espace public est absolument centrale évidemment Sophie dans 5 me coupé la question du corps du corps mutilé mais du corps qu'on recompose du corps qu'on essaye de réparer est aussi au centre de votre récit en effet c'est d'abord par le corps que l'on fait front que l'on prend position c'est par la création d'un corps collectif qu'on manifeste qu'on se met ensemble dans 5 me coupé ou à l'intérieur d'un rappel sans verser peut-être qu'on pourrait s'interroger sur cela sur cette place du corps dans vos deux textes le corps on peut le lire en effet comme à première vue le lieu de l'individualité de la frontière physiologique de la part soi voire de l'enfermement sur soi alors que vous le constituez dans vos deux livres plutôt comme l'espace de contact comme l'enchaînement et l'espace de liaison de l'un avec l'autre voire comme l'espace d'une création d'un corps collectif oui ce que j'avais mis en postface c'était qu'au fond quand ces 5 hommes chacun au Mans à Bordeaux à Paris pour certains sont allés manifester alors qu'ils se sont mis collectivement dans un mouvement alors que tous disent au début les Gilets jaunes c'est pas mon truc et il y a un passage qui est très beau là qui au fond moi je sais que c'est Ayal qui l'a dit parce qu'il était plus structuré un peu plus politiquement plus âgé où il raconte comment en fait le mouvement qui a commencé comme un truc ouais bon les gens sont les grands points il n'y a pas un seul qui dit pas au début ça disait pas et après il disait finalement je me suis senti concerné parce que et puis le climat ou parce qu'il a commencé à devenir plus intéressant et donc ils vont en manifestation tous ensemble et créent les 3 quarts 4 5 quarts je crois c'était la première manif vraiment la première manif elle m'a arrachée c'est sympa et ils font corps comme dans toute manif qui des fois se passe bien et en les dénombrant l'état français la renvoie chez eux parce qu'en fait ils sont vachement chez eux ils ont perdu leur travail et c'est une manière en fait non seulement en mutilant une personne d'en terroriser beaucoup d'immobiliser tout le monde mais c'est aussi de les renvoyer dans leur espace domestique qui en plus pour des hommes ouvriers est beaucoup difficile et donc là un peu mais un peu de manière voilà littéraire je refais un coeur mais j'aurais pour revenir à une question précédente j'ai quand même beaucoup de mal moi sur enfin en tout cas avec ce livre là n'ayant pas pu faire ce que vous avez fait à l'arrière qui est hyper enrichissant dans ce retour là des interventions moi j'ai quand même je pense que ça ne sert à rien pour eux que j'ai fait ce livre dans le sens ça a créé un moment intéressant avec moi mais bon deux trois heures mais je ne pense pas qu'ils aient que c'est vraiment changer leur vie il y en a deux ou trois qui se sont rencontrés grâce à ça mais ils sont pris dans des problématiques tellement alors comme ils disent il y a tellement de papiers à faire par exemple quand on a un accident comme ça ça reste un accident trop mortologique il y a tellement de choses à mettre en place tellement de galères à couper qu'ils ont tous répondu oui parce qu'ils ne veulent pas qu'on les oublie et ils veulent qu'ils soient reconnus comme victimes de violences policières ce qu'ils ne sauront sans doute jamais que ce pays a un problème ne serait-ce que pour dire ces mots-là même Vital Michelon qui a été tué vers le même grenade en 77 contre Superfix n'a jamais été reconnus victimes mais ils ont répondu oui mais après le livre en tant que tel comme des reportages photos des choses qu'on a fait sur eux ça ne change pas profondément leur vie moi le but ce n'était pas d'ailleurs de changer leur vie c'était vous en fait c'était les lecteurs que ça m'intéressait que ça fasse les cours en fait comme réception dans le cœur des lecteurs moi en tant qu'auteur je cherche toujours à vous toucher vous et à vous toucher émotionnellement en effet comme vous dites très bien on a des sentiments on a des opinions parce que là comme je dis c'est factuel pour donner corps en fait je donne corps à eux dans le sens comme vous disiez le livre des fois j'ai essayé de faire un peu d'humour il y a un certain côté du corps quand on est dans une douche et qu'on a manqué de main c'est plus difficile de le laver parce qu'on passe le temps de la toilette de leur côté il y a plein de choses que vous pouvez vous comprendre en fait et du coup le but du jeu parce que moi je trouve que c'est un problème social que posaient les gilets jaunes c'est est-ce qu'on s'identifie à ces corps qu'on trouve populaires qu'on trouve sales qu'on trouve voilà qui ont tous leurs défauts politiques etc mais on choisit pas son peuple et du coup là le but est un peu est-ce que nous classe moyenne classe supérieure nous pouvons nous dire c'est aussi c'est aussi le frère et soeur c'est ça de manière un petit peu la vie de transcendantale est-ce que nous pouvons faire communion avec eux à travers le récit de leur souffrance donc c'est plutôt dans l'idée de vous le recevoir dans l'effet que ça fait plutôt qu'en effet le récit qui le renvoie à eux même si là par exemple on va le mettre en scène à Lyon il y a deux ou trois qui vont pouvoir venir et ils sont contents qu'il se passe quelque chose pour eux ils veulent pas qu'on les oublie mais voilà c'est pas juste ce petit livre qui va changer ça cite toute la toute la couverture aussi entre eux Marie-Line si je peux réintroduire la question ce qui me semble particulièrement important dont il n'y aura pas de sang versé c'est que l'évocation du sang est essentielle à l'intérieur de ce roman mais c'est pas le sang guerrier c'est pas le sang militant c'est un autre sang c'est le sang féminin le sang des menstrues le sang de l'accouchement et vous constituez à travers ces corps féminins qui occupent la place publique une sorte d'héroïsme alternatif à l'héroïsme masculin oui c'est vrai j'aime bien j'avais pas pensé à l'héroïsme alternatif c'est bien je pourrais m'en servir ceci dit en ce qui concerne le retour je dois dire que j'ai écrit aussi ce livre dans un quartier qui allait être détruit c'est un quartier dans le quartier je veux dire et quelques-uns de mes personnages pensaient que j'allais pouvoir en tant qu'écrivain et pensaient-ils en tant que quelqu'un qui avait du pouvoir faire qu'ils allaient être mieux relogé oui donc le retour oui mais en ce qui concerne le corps oui bien entendu aussi c'est faire communion comme vous dites avec les personnages c'est aussi engager son son écriture c'est-à-dire pour moi vraiment son corps moi je ne pour moi l'écriture elle est vraiment elle est je vais dire elle est incorporée oui elle fait partie de mon corps donc moi je me suis trouvée l'important pour moi c'était que enfin l'important pour moi c'était aussi d'être là avec eux et d'avoir et de constater à quel point mon écriture était changée par leur scansion par leur voix mais aussi de ce que je voyais d'eux par leur corps par le grain de leur voix aussi et dans c'est vrai que ce qui est majeur dans il n'y aura pas de son verset c'est cette question du sang finalement qui est une antiphrase le titre étant une antiphrase c'est vrai qu'on n'a pas en tout cas a priori il n'y a pas eu de blessés ni de morts pendant cette grève même s'il y a eu des interventions de gendarmes mais la question du sang évidemment elle inaugure chaque personnage Toya c'est parce qu'elle est très jeune elle a 15 ans et qu'elle a ses premières règles ensuite c'est la défloration le viol qui n'est pas conscientisé comme ça mais c'est la défloration du deuxième personnage c'est un accident domestique c'est la mort en couche de l'amie de la quatrième femme du quatrième personnage et ça oui c'est très comment dire c'est en quoi le corps pour moi c'était même c'était quand même assez une première d'écrire ça et de justement de parler de cette spécificité là et donc non seulement elle court elles sont ensanglantées d'une certaine manière même si c'est un sang qui n'est pas comme vous dites héroïque et qui est plutôt caché même qui est honteux voire même et c'est comme ça qu'elles apparaissent dans ce roman et aussi qu'elles font corps commun dans la manifestation puisque là il s'agit de la première grève des femmes des premières manifestations et d'une façon donc de prendre la rue complètement inédite les femmes ne vont pas dans la rue comme ça ne sortent pas de leurs ateliers puisque là elles vont sortir de tous les ateliers pour aller voir les autres etc c'est vraiment une façon d'être dans la rue de chanter parce qu'il y a beaucoup de chansons dans ce livre que j'ai inventé qu'elles les chantent parce que je ne sais pas ce qu'elles ont chanté en vérité ce n'est même pas des chansons engagées c'est des chansons mais qui font là aussi qui réunissent et ce dont je me suis aperçue en écrivant et c'est presque là j'allais dire à mon corps défendant je n'y avais pas pensé avant c'est qu'elles sont plus elles-mêmes en fait quand elles sont en chœur elles trouvent qui elles sont d'une certaine manière dans la manifestation qui ne les efface pas mais qui fait apparaître chacune d'elles enfin ça c'est peut-être aussi la vertu de la fiction mais c'est ça qui m'a porté au fond c'est peut-être ça l'essentiel de ce livre faire chœur commun faire entonner des chansons devenir visible je pense que c'est ce qui fait le lien entre vos deux heures et c'est peut-être un beau mot de conclusion pour ce dialogue je vous remercie encore Sophie et Marilyn l'échange peut se prolonger pendant la pause du midi avec les lectrices et les lecteurs et voilà on va passer au dialogue suivant je vous remercie beaucoup applaudissements applaudissements Merci.